Pourquoi j'ai écrit ce livre-là ? Parce que d'abord j'en avais écrit deux avant, qui s'appellent Brands Success et qui étaient, on va dire, des récits de succès de marques. On n'y réfléchissait pas beaucoup sur le pourquoi, du comment, sur l'histoire des marques. On prenait chaque marque et on essayait de comprendre, de Coca-Cola en passant par Dove, de Leroy Merlin en passant par Patagonia, qu'est-ce qui s'était passé pour que soudain ces marques, alors qu'on est entouré de centaines de milliers de marques, ont eu ce type d'actualité. Et je me suis dit, j'avais envie un peu de finir ce cycle autour des marques en essayant d'approfondir, au fond, les trois questions basiques. C'est d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui et vers où ça va. C'est-à-dire, comprendre un peu l'origine des marques, comprendre pourquoi est-ce que finalement on en a tant besoin, ou on en a tant envie, ou on les critique tellement et pourtant on vit avec. Comprendre la réalité des marques aujourd'hui, qui n'est pas facile, mais elles sont toujours bien présentes. Et puis poser les quelques hypothèses, parce que l'avenir, bon, par essence, est une interrogation. Mais qu'est-ce qui peut arriver demain aux marques ? On parle beaucoup des défis des marques, on a souvent une exagération quant à leur tragédie future. Bon, les marques ont souvent été critiquées dans l'histoire. Certaines s'en sortent, d'autres non. J'ai essayé de me poser des questions finalement, et j'essaie de partager quelques certitudes et beaucoup d'interrogations. Parce que, en ce qui concerne demain, on a intérêt à être très modeste. En ce qui concerne aujourd'hui, on voit bien à la fois que les marques font face à des critiques, et en même temps qu'elles résistent, qu'elles restent encore dans le quotidien de chacune et de chacun. Pourquoi à un moment donné, on s'emballe pour une marque ? Pourquoi à un moment donné, on n'a plus envie de cette marque ? Pourquoi à un moment tel circuit de commercialisation est béni des lieux ? Et pourquoi on l'oublie ? Parce que finalement, il y a une relation très 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 riche entre les marques et les individus. Et je trouve que les étudiantes et les étudiants ont intérêt à se questionner, pas simplement à n'être que dans l'action. Parce que finalement, quand on examine ces dernières dizaines d'années, en tout cas, et celles qui arrivent, les réussites ne sont pas simplement des réussites technologiques. Ce ne sont pas simplement des gens qui ont trouvé quelque chose. C'est des gens qui ont énormément pensé à notre société, à la manière dont on vit, à la manière dont on réagit, aux problèmes qu'on se pose, aux envies qu'on a. Et donc finalement, nos métiers ont au moins un avantage, c'est qu'ils nous poussent à connaître et à comprendre les gens. Parce que sinon, on fait un travail en chambre vide, et là, on est dans l'expérimentation, on est dans un labo, ce n'est pas intéressant. Moi, je respecte énormément les étudiantes et les étudiants qui écoutent les conversations dans les cafés des voisins. parce que je trouve que c'est déjà un premier pas de curiosité. La curiosité est fondamentale dans nos métiers et j'espère l'avoir fait partager déjà dans les deux premiers ouvrages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada